Bonjour, Katharina. Donc, nous nous retrouvons aujourd'hui avec Martin pour un nouvel cycle d'investigation, dans le numéro « Je ne me souviens pas ». Martin va me confirmer, sous peu, qu'il ne connaît pas le sujet. Je ne connais pas le sujet. D'accord, bon, c'est parfait. Puis, je vais juste dire que c'est un protocole sur un sujet précis, un sujet distribué par l'Académie. Le département d'investigation. Puis, le protocole est exécuté en deux parties, parties fixes, dans lesquelles nous allons répondre aux questions qu'ils nous ont posées. Et puis, dans la partie libre, nous allons pouvoir partir pour approfondir ce qui a été dit dans cette première partie. Le protocole est investigué dans plusieurs pays, par plusieurs binômes, et puis les informations sont rendues disponibles sur YouTube. pour le plus grand nombre de gens. Et puis, ce sujet est très intéressant, donc j'ai hâte de partir. Donc, on y va sans tarder. Prendre la position. Prendre la pause, Martin. Grande inspiration, expire. Ok ? Et puis, encore une grande inspiration, expire. Et avec chaque expiration, tu vas te détendre de plus en plus toutes tes cellules, tout ton corps parfaitement relâché. Je vais compter de cinq ans où chaque chiffre représente un palier qui va t'accompagner en état modifié de conscience. Tu y es déjà. Cinq ans. Tu continues de te détendre. Avec chaque mot que je prononce, tu te détends davantage. Quatre. Et tu continues de plonger de plus en plus en profondeur en état modifié de conscience. Avec chaque bâton de cœur, de plus en plus en profondeur. Trois. Et tu te concentres en ma voix, uniquement ma voix qui va t'accompagner pendant cette investigation. De. Et tu ressens de ton corps de plus en plus lourd. Et ton état de plus en plus modifié, altéré. De plus en plus en profondeur. Tu me dis comment tu te sens. Bonjour, très bien. Ok. Bon, ben on va passer tout de suite à la première question. Pendant que je compte de un à trois, tu te connectes à Yahweh, celui qui est mentionné dans la Bible de l'Ancien Testament. Et à trois, tu décris comment tu le visualises. Un, deux, et trois. Yahweh. Je vois un homme barbe, pas très bien, une barbe à sou, un peu longue, mettons, 8 cm, dans un genre de robe plutôt beige sable avec une capuche, une ceinture plutôt, plutôt un peu plus foncée à la taille. D'accord. Continue à observer de tous les côtés. Tu peux réduire l'image de l'observer dans tes mains, de l'extérieur, antérieur. Tu me dis, est-ce qu'il y a autre information qui arrive? Yahweh. Mentionné dans la Bible de l'Ancien Testament. En fait, je me demandais de décrire l'homme, c'est ça que je vois, donc je n'ai pas plus. D'accord. On va passer à la deuxième question. D'écoute l'ADN éthérique de Yahweh par rapport au temps décrit dans la Bible et dis-moi, quelles sont les caractéristiques de cet ADN? Un, un, trois, un, deux et trois. Hum. Écoute, c'est très électrique comme, euh, d'accord. Caractéristiques de cet ADN? mais c'est comme j'ai, Qu'est-ce que tu observes, Martin? Écoute, ce n'est pas un ADN, ce n'est pas, c'est conscient, mais je n'ai pas d'ADN, qu'on ne sait plus, c'est un hologramme ou un, un, d'accord. Fiche? Oui. Il n'y a plus rien qui bouge. Portons l'intention, décodage ADN éthérique. Première information. Ok, écoute, c'est, on ne dirait plus, c'est que c'est un, en tout cas, ce que j'ai devant moi, c'est juste le résultat de, la création de l'homme, si on peut dire, c'est un, d'accord. C'est par la pensée, on est créateur, on crée des, des formes de pensée intelligente, c'est ce que je vois devant moi. D'accord. Autre chose qui arrive comme information par rapport à l'ADN éthérique? Non. Non? Je n'ai pas d'ADN, je ne sais pas une personne. D'accord. porte ton attention de nouveau sur cette électricité, cette chose électrique que tu as vue. C'est quoi? Ok, bien écoute, c'est comme un, c'est comme un, c'est comme un champ, écoute, le champ électrique, c'est, j'essaie de trouver le bon terme. mais vu que ce n'est pas, ce n'est pas vivant, c'est une création, ça vient d'un, un genre de vortex électrique, un vortex créé qui fait que ça donne une forme, c'est vrai que c'est le, c'est le, le codage, peu importe, c'est plus électrique. Donc l'ADN éthérique que tu observes, que tu as décrit, a-t-il un ADN physique correspondant ? Dis-moi ce que tu perçois. Non, il n'y a pas d'ADN correspondant. Martin, je vais t'envoyer au début qui sont décrits dans ce livre. L'instruction, elle est dans la Bible, au moment de la Bible. Donc va à ce moment-là, un, deux, trois. Tu es à ce moment-là, l'Ancien Testament est en train d'être rédigé. Tu es dans ce temps décrit dans la Bible. Oui, je suis là. Oui, d'accord. Et observe de nouveau, focalise sur cet ADN éthérique. Tu vois, à ce moment précis, tu vois quoi ? Je n'ai pas d'ADN physique d'un Yahvé, non. D'accord, parfait. On va switcher vers l'autre question. Le nom Yahvé est une vocalisation de hébreu biblique correspondante aux quatre lettres de l'alphabète latin. Y, H, W, H. décode-le et dis-moi ce que tu perçois. Un, Un, deux, trois. Écoute, ce que je perçois, c'est comme si un fils reconnaît son père. c'est une personne qui veille sur toi, qui t'assure sécurité et que tu lui dois fidélité et tu dois le vénérer, c'est en train de dire. Comment on vénère nos parents, tu vois. Parce qu'ils nous ont donné la vie. c'est ça qui est codé dans le, c'est ça que je vois comme codage. D'accord. Donc, Y, H, c'est une, c'est une entité qui est là, qui est comme un père, qui est au-dessus de nous, qui peut, qui nous aime et qui peut nous chicaner et que, c'est une protection pour nous. C'est ce que tu perçois? Oui. D'accord. C'est ça ce que signifie Y, H, W, H. Pour Yahweh? Parfait. Ok, bon, ben, déconnecte de ça. Mon 3, 1, 2, 3. Tu déconnectes. Qui était le Yahweh décrit dans la Bible de l'Ancien Testament? Qui était-il? Ou elle? Je ne sais pas. Ben, écoute, le Yahweh, c'était le, c'est le Seigneur, son présent. c'est notre Dieu créateur qu'on doit vénérer et écouter ses paroles pour, écouter, appliquer ses paroles puis on ira au paradis sinon on va en enfer. C'est un bon papa ou un papa qui va nous correctionner. puis il voit tout, entend tout, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on fait. Il est dans nos pensées, il lit toutes nos pensées. Fait que on ne peut pas s'en sortir, on est tous pêcheurs. Il y a autre chose par rapport à qui était Yahweh? Qui était celui décrit dans la Bible? de l'Ancien Testament. Écoute, c'est ça que je vois présentement. Il me semble que le même, c'est, dans la Bible, je vois d'autres noms, mais vu que c'est pas qu'il pourrait décrire le Seigneur, mais vu que c'est pas Yahweh, c'est comme une autre définition, c'est quasiment comme un autre personnage. Tu observes quoi? Première information qui arrive quand je dis qui était Yahweh décrit dans la Bible de l'Ancien Testament? ça, je l'ai déjà mentionné. D'accord. Je le cherche plus large, mais c'est que je vois d'autres termes qui n'est pas Yahweh, mais qui peut penser que c'est lui, mais vu qu'on le nomme d'un autre nom, c'est pas lui, ils sont présents. Ah, d'accord. Dans la Bible, il est écrit qu'il est en Ishmilkama. J'espère que je prononce bien. Ce qui signifie en hébreu homme de guerre. Focalise sur cette information et que perçois-tu à ce sujet? Homme de guerre. Bon, écoute, ce que je perçois de ce terme, c'est que un homme normalement constitué n'est pas juste gentil. C'est pas cultiver la vertu au-delà de la vertu puis tendre la joue et l'autre et l'autre et l'autre et l'autre. Un homme de guerre, c'est quelqu'un qui, quand il se fait marcher sur les pieds, il ne monte pas l'autre pied. Il te fait dire que tu marches sur mon pied. C'est l'art de se respecter soi-même, respecter le peuple, respecter le pays, peu importe. c'est pas une chèvre qui se laisse botter les fesses. C'est comme on est gentil mais on n'est pas obligé. Le respect de soi, ça commence par aller chercher le respect. Ça commence, je ne veux pas dire ça commence. Parfois, quand on ne se fait pas respecter, il faut aller chercher le respect. Alors, l'homme de guerre, c'est pas qu'il cherche la guerre toujours, mais si on l'emmerde, il va te faire sentir qu'il n'est pas content. D'accord. Donc, tu le perçois? Mais je perçois, écoute, je perçois. Tu me demandais qu'est-ce que je pensais du terme, puis avec l'égrégore de cette personne, mais ça donne la définition que je t'ai donnée. Donc, on est toujours dans l'égrégore? Tu ne perçois pas quelque chose précis? Je l'arifie. C'est ça, moi je suis dans l'égrégore, le personnage est un égrégore. D'accord. Intéressant. Pourquoi les Juifs évitait-il de prononcer son nom? Yahweh. Ah, écoute, il se sentait pas digne de dire son nom, son nom, dire son nom, ça serait blasphémé. Yahweh, Yahweh. Puis c'est comme s'il y avait, il pouvait être pilé, fait que si on lui disait un nom quand on nomme quelque chose, c'est qu'on le contraint à être seulement à cette chose. Mais là, l'enfant chéri se sent pas digne de nommer le nom de son père. C'est comme folklore. C'est juste à dire comment face au très grand, comment on est petit et indigne. En tout cas. D'accord. donc il se sent indigne. C'est pour ça qu'il prononce pas ce que j'ai compris. Il semble que j'entends Yahweh. C'est comme s'il nommait les lettres au lieu de dire Yahweh. Ça veut dire le nom. C'est le nom. C'est comme... D'accord. Oui. Autre information, si tu prends plus de perspective, à mon 3, 1, 2, 3, tu prends plus de perspective, observe ça de l'extérieur. Écoute, c'est comme s'il y avait un nom. On aurait pu se connecter dessus puis comme sentir que c'est... C'est le vide. C'est un... C'est une programmation humaine. Tu l'as dit, Tantou, c'est un... Ah... Il y a une... Tu l'as dit le bon terme, Tantou. Je ne sais pas pourquoi mon cerveau ne vient pas à ma personne. des regards. D'accord. Intéressant. Et la dernière question, pourquoi l'Église catholique a-t-elle interdit la prononciation de son nom lors des offices religieuses depuis 2008? Depuis 2008, l'Église catholique a interdit. Focalise-moi dans cette direction. Pourquoi? Ben, écoute, je pense que il y a... L'hébreu, c'est seulement des consonnes. On rajoute les voyelles où on veut. Puis je crois que personne ne sait vraiment c'est quoi le nom, le vrai nom. C'est comment... Comment le nommer, quel voyelle mettre, puis comment les prononcer. Je pense que c'est un mythe. c'est tout. Puis... Je pense pas que l'Église... Je sens que l'Église ne s'est même pas. C'est une histoire de croyance et de tout... C'est pas fondé sur un vrai truc. OK. Bon, ben, on va commencer par cette dernière question. Finalement, je vais te positionner. Tu vas aller au moment où c'est décidé que la prononciation Yahvé est interdite. Un, deux, trois. Tu m'as dit qu'est-ce que tu vois à ce moment précis? L'ordre vient d'où? Ben, c'est au sein de l'Église. Mais il me semble que le conflit que je vois, on dirait que c'est plus les Juifs qui l'utilisent, puis c'est comme entendre mes ententes avec les Juifs et qu'on ne le dit plus parce que c'est plus un terme juif que chrétien. Hum hum. Donc, ça vient de là? Oui, je pense que c'est ça qui est la source. Parce que la théorie dit que vu qu'on est chrétien, ils ont deux Bibles, l'Ancien et le Nouveau Testament, puis que les Juifs ont seulement l'Ancien, c'est comme si tout chrétien est juif aussi. mais on dirait qu'il y a un laissé aller du côté juif. Non, on veut juste être chrétien, on ne veut pas être juif. C'est comme où les Juifs disent non, vous n'êtes pas des Juifs, c'est nous. En tout cas, c'est la petite guerre. Ah, d'accord. J'ai compris. Logique. Maintenant, Martin, je vais te demander s'il te plaît, tu reviens tout au début, tout au début et tu me focalises sur la Bible, l'Ancien Testament. Tu plonges dedans exactement à cette époque-là et observes de l'extérieur. à ce moment-là, tu refocalises sur le terme Yahoué et tu me dis qu'est-ce que c'est l'information qui arrive à ce moment-là. Écoute, c'est le fondement du contrôle de masse. C'est le fondement de la programmation pour contrôler les différents peuples. dans ce temps-là, ça n'existait pas comme aujourd'hui du tout. Chaque village avait leur façon de penser, leur mère, leur croyance. C'est une façon de rassembler les gens en dessous d'une même bannière et de rendre ça assez wow, assez... une idée de base qu'il y ait toujours quelqu'un qui te surveille. C'est un stress constant. on peut... Puis on abandonne notre libre arbitre et on accepte d'être esclaves de quelqu'un. C'est comme ça que les peuples sont contrôlés. Chaque personne pense qu'il y a déjà un esclave. Ça va bien. Donc à mon 3, Martin, tu déconnectes de ça pour l'instant? Déconnecte. Et maintenant, à mon 3, tu vas connecter la première personne qui a utilisé le concept Yahweh. À mon 3. Un, deux, trois. Trouve-la. Tu l'as? Observe d'où ça vient? Yahweh. Pourquoi Yahweh? D'où ça vient? Observe au plan éthérique. Uniquement au plan éthérique, toute physicalité liée disparaît. Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention? Bon, là, je commence à rentrer un peu dans le côté éthérique. C'est ce qu'on appelle à... C'est... C'est l'homme créé un divin. Il y a toujours quelqu'un qui répond de l'autre côté. Oui, c'est qui? Je suis surpris de voir un reptiloïde. C'est un reptilien? Oui. D'accord. Tu fiches et tu lis son indénéthérique? Définition exacte de décodage? Écoute, première vue, il ressemble beaucoup à... comme Jean-Gaudilla. Encore une fois, focalise de nouveau sur cette information et tire-moi ADN éthérique par rapport à la méthode qu'on utilise. Essaye plus ou moins d'identifier à mon trois, un, deux et trois. S'il y a mélange, il y a mélange, mais cite-moi en quoi elle est constituée. Écoute, je vois ça, ce genre de gros... C'est toujours une forme genre godilloc qui est là. D'accord. Sexueux ou asexueux? Asexueux. Sexueux? Les ailes ou pas d'ailes? Asexueux, non, il n'y a pas d'ailes. Il n'y a pas d'ailes? Le queue? D'accord. Les bras, petits, grandes? Un peu... Un peu petits, mais pas tant. D'accord. Couleur de la peau? C'est gris foncé. Gris foncé. Couleur des yeux? C'est jaune. Ah, d'accord, Jeanne, pardon, je ne sais pas. D'où il vient? Amon 3? Un, deux, trois. Écoute, il vient de ce plan-ci. Je ne le vois pas d'un vaisseau. Je le vois... D'accord. De quelle époque alors? À l'origine de Yahweh, Amon 3, un, deux, trois. J'ai moins 450. Moins 450? Intéressant. D'accord. Et cette personne revient sur le plan physique. Comment la communication s'est fait? Cette première personne qui a utilisé ce concept, ce terme Yahweh. Observe. Communication entre cet être et cet être qui était sur le plan intérieur. Ok. Donc, je viens de voir un petit peu d'histoire. Oui. Écoute, c'était des peuples qui étaient, comme je le disais, en chaque village, c'était comme très difficile, les croyances et tout et tout. Il y avait beaucoup de violence. Ça fait que le monde, vu que la violence était prédominante, les entités reptiles n'étaient plus prédominantes dans les familles. fait que, c'est quand qu'ils ont, tu sais, comme le chaman du, des chamans d'un village ont commencé à, écoute, peut-être canaliser un peu leur bête puis créer un système. Tu sais, on se réunit puis on, oui, là, j'ai quelque chose, j'ai quelque chose. Ah oui, ils ont bâti comme une idée puis écoute, c'était leur, c'était leur, c'est l'une qui était présente puis qui s'est mis à discuter avec eux autres. D'accord. Il y a autre chose qui arrive comme information? Sur ces reptiliens à l'intérieur de, aux reptiloïdes à l'intérieur de chaque village, ils sont liés à quoi? Reptilioïdes reliés à chaque village, sont reliés à quoi? C'est que les villages, les différentes dons, écoute, il y en avait tellement que tout le monde va avoir raison, fait que tout le monde se tape dessus. Ah. Tu ne pris pas le bon Dieu puis, écoute, c'est, il y avait beaucoup de violence entre les villages pour ça. Réviens à cette personne qui a première utilisé ce concept de Yahweh. Tu m'as dit quand tu es? Oui. comment elle perçoit cette énergie? Oh mon Dieu, c'est, c'est une énergie qui vient du ciel, c'est blanc, c'est comme un rayon de soleil qui traverse les nuages. C'est comme le, vraiment, je vois la colombe qui sort d'un, d'un pied de soleil, d'un pied de vent, je ne sais pas trop comment on appelle ça. D'accord. Comment il fait ça, Yahweh, cette manifestation? Oh, écoute, c'est facile, il prend un peu d'énergie de la personne puis il le redirige vers elle. Ah, d'accord. D'ailleurs, c'est qui cette personne? Est-ce que tu peux avoir le nom? premier nom qui te vient en esprit en deux, trois? Écoute, c'est un nom genre hébreu du Moyen-Âge qui me passe, je ne suis pas capable de prononcer. Il y a quelqu'un qui te parle, là? Ça parle, ça parle comme trop vite, comme, ralentis, fiche le ton, fiche le ton, ralentis, il n'y a plus rien qui bouge. Mais, en tout cas, la scène que je vois, c'est que ce n'est pas juste un type seul, puis c'est un groupe, puis, c'est un groupe qui médite comme ensemble, qui travaille ensemble, puis c'est plus né au sein d'un groupe que je vois comme, il y a du monde que tu rajoutes au groupe autant qu'il y en a qui meurent, parce que ça vieillissait mal, là-bas, tu ne vis pas vieux, à ces temps-là. C'est, 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 réalisé un, une soirée, c'était long, là. D'accord. Et quel est l'objectif de cette canalisation, de ces, c'est, écoute, on cherche les réponses, on cherche où, qui on est, où on vient, où on va, puis, c'est quoi après la mort, c'est quoi la mort qui nous fait peur, quelqu'un qui va nous sauver qu'est ce qu'ils donnent comme des réponses si tu focalises sur yahweh quel est l'échange télépathique entre les humains et cette entité c'est ce qu'on retrouve dans la bible c'est ce que je dis puis vous êtes au paradis puis faites les pas je vous amène tout en enfer je suis toujours avec vous il faut pas vous sécuriser je suis toujours avec vous mais c'est toujours avec vous il est toujours à checker chaque geste chaque pensée pour savoir si tu es sur la voie ou non fait que c'est un piège c'est un piège à con est-ce qu'il les protège cette entité là est-ce qu'elle protège c'est non non elle donne un petit peu de courage elle donne un petit peu de courage d'accord écoute quand le seigneur est de ton côté c'est comme tu te sens invincible tu te sens fort tu te sens j'écoute sa parole je pratique les trucs qui me demandent alors je suis certain qu'il est de mon côté puis que je suis dans le bon côté du camp puis les autres les ennemis c'est des profins fait que je vais puis moi je suis le bon alors j'ai le droit des massacrés parce que je suis je suis le bon coutines et maintenant focalise sur certains miracles qui lui sont attribués à yahweh qu'il a accompli et tu me dis qu'est ce que tu vois si je voudrais des miracles qui sont attribués à yahweh est-ce qu'il y a première information qui arrive ben écoute ce que je vois c'est qu'il a réussi après les gens auraient peut-être plus mieux vu dans l'année ils ont réussi à prédire mettons que les nuages de sauterelles ça existe depuis toujours de temps en temps il ya des phénomènes naturels pas le fun qui arrive ou une montée des eaux ou des trucs comme ça puis si tu prédis écoute fait que je dis sinon il y a des sauterelles qui vont tout manger ben écoute les sauterelles s'en est là c'est juste qu'il y a une bonne prédication sur certains trucs naturels d'accord je vois pas de manifestation de non d'accord et si tu focalises de nouveau sur cette première personne qui a utilisé concept yahweh son adn est éthérique ben écoute je vois des humains c'est qu'il n'y a pas eu une personne qui a commencé comme je disais d'accord maintenant martin je vais encore une faute et demain déposer porter ton attention vers yahweh quel objectif pour lui récolter des hommes d'accord qu'est-ce qu'il attend quelles sont ses attentes récoltes des hommes est-ce que ça lui procure à côté de ses propres quand la vie éternelle la vie éternelle oui d'accord c'est ça quand on y voit un culte il n'y a aucune raison de disparaître oui c'est vrai maintenant on revient ici et maintenant où tu as connecté pour la première fois avec première question au début d'enquête en deux trois oui tu as vu cette et tu le cherche cette même signature énergétique cherche là ici et maintenant aujourd'hui je suis comme père de ta question je cherche quoi tu cherches yahweh oui ici et maintenant aujourd'hui il est où cette même énergie cette même signature énergétique aujourd'hui c'est très stéloïde écoute aujourd'hui écoute je suis encore face à ce écoute j'ai plus l'impression c'est l'intelligence artificielle qui a plus la relève c'est le c'est le truc électrique c'est le oui donc tu es de nouveau devant cette chose électrique devant cette forme égrégore oui c'est ça prends plus de perspective tu es position très haut au delà de toutes les influences à mon 3 1 2 3 et tu essaies voir depuis l'origine où je t'ai demandé de yahweh jusqu'au cette chose électrique à quel moment est-ce que tu vois sur cette ligne quelque chose qui attire ton attention excuse moi le c'était trop long la question tu peux arriver au début un reptile on a identifié un reptile aujourd'hui cette chose électrique qu'est-ce qu'il est lit il faut que tu fasses régression sur toute la ligne de l'origine de yahweh jusqu'à aujourd'hui et tu m'as dit s'il y a quelque chose à marquer tu t'arrêtes sur cette ligne si quelque chose attire ton attention écoute un moment important je pense que ça a été vécu terrible pour nos amis juifs c'était la deuxième guerre mondiale d'accord qu'il était envoyé dans les camps de concentration puis c'est un moment qu'ils ont perdu beaucoup de foi parce qu'ils avaient beau le prier puis ils ont bien vu que Dieu était mort n'était pas là c'était un gros choc dans leur conscience puis que c'est là qu'il y a eu un switch donc c'est là où tu vois un switch il est parti ou du coup regarde cette suite et tu m'a décrit qu'est ce qui se passe après c'est les émanes et qui ont pris leurs élèves ok et Yahweh il est où cette entité reptiloïdienne elle est où si tu regardes tu veux prendre le plus de perspectives possible il est où aujourd'hui aujourd'hui quand je le vois je l'ai mis à le percevoir finalement j'arrive pas tu n'arrives pas à le percevoir non d'accord donc il revient là où tu perdes sa trace à mon 3 1, 2, 3 tu me dis un interesse très exact oui c'est 1944-45 la deuxième guerre mondiale donc la fin de la deuxième guerre mondiale il a perdu il a perdu la guerre il a perdu la guerre d'accord est-ce qu'il y a quelque information que je n'ai pas vu que je n'ai pas entendu quelque chose soit pour répondre soit pour clôturer ce sujet sur Yahweh qu'est-ce que Yahweh a apporté à ses followers à des gens qui suivent son enseignement qui le veneraient observe leur vie ben écoute si tu adhères à ce système de contrôle et que tu suis les paroles que tu suis les techniques que tu suis écoute ça peut te procurer momentanément de la valorisation tu sens que tu fais partie d'une communauté que tu tu as l'art de se donner à une cause qui est plus grande que nous ça peut nous faire du bien momentanément et que puis ça tu sais ça arrête ça diminue l'emprise de la peur de la mort sur nous parce que il y a tu vois un culte avec une personne qui a tous les pouvoirs de venir te sauver venir te cueillir à ta mort puis t'amener au paradis c'est comme c'est très valorisant c'est comme enfin que tu parles une pause de peur que tu peux mourir à tout moment oui d'accord parce qu'il y a une partie qui est très cette partie-là qui est douce qui est bonne mais c'est que le piège là-dedans c'est que la vie est tellement prenante la survie est difficile le temps nous passe entre les doigts puis on ne maîtrise pas puis on rencontre des gens vraiment différents avec des opinions vraiment différentes puis il nous fait sortir de nous il faut travailler fort on n'a plus le temps on oublie notre prière puis là ça y est la culpabilité nous gagne puis voilà d'accord Martin je vais t'encore demander focaliser dans la direction de Yahvé à l'origine là où tu as trouvé cette réputéloïde oui tu l'as décris-le-moi au niveau de comment il est au niveau d'entité ses failles ses faiblesses ses forces comment il est comme l'être comme je disais je vois vraiment comme de du l'homme au niveau d'intelligence écoute c'est c'est bas de gamme c'est intelligent c'est très c'est très autoritaire il faut qu'aller sur son corps mental tu m'as décrit son corps mental mais tu sais c'est rempli d'agressivité puis tu fais ce que je dis sinon je vais me fâcher je le vois pis c'est comme si t'es gentil je te mangerai pas tout de suite c'est comme un peu ça que focalise sur son corps émotionnel pis c'est comme excuse-moi je vais juste finir ça tu fais ce que je dis pis tout en sachant bien qu'on n'est pas capable de faire à tout moment à longueur de journée ce qu'il dit fait que c'est ce qui qui est juste la bouche ouverte attendre que tu tombes tu tombes c'est tout écoute j'ai pas de bon je vois pas de bonté je vois pas de non 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 les émotions prédominantes ben face à nous c'est plus des goûts de la collage il y a pas d'amour pour nous si je dis possessivité ça résonne ou pas possessivité ouais jalousie il est jaloux qu'on ouais qu'on s'écarte de lui ah faut pas vénérer les autres faut vénérer lui ah oui maintenant corps sexuel comment tu le vois non comme je disais tantôt je vois pas il n'y a pas de sexe il est asexué asexuel mais le corps sexuel si tu observes quand même il est asexué comme l'être d'accord si tu regardes ce qu'on appelle activité de corps sexuel si tu dois je vois pas vraiment d'activité sexuelle non d'accord si tu prends plus de distance et tu observes les trois corps mentaux émotionnel et sexuel comment tu le vois ok ben écoute je travaille ensemble c'est trois secteurs d'activité tu vas pas en plus développé que l'autre émotionnel ça prend beaucoup de place et mentaux il est où ben en deuxième position d'accord quand est-ce que tu te retrouves devant Yahweh pardon Yahweh les gens les gens qui le vénéraient est-ce qu'ils se retrouvent à un moment donné devant lui je vois pas d'apparition je vois qu'il c'est comme s'il leur donnait la capacité de canaliser des fois les entités peuvent te donner plus de pouvoir de ressentir de vision de d'accord et quand tu parles que si on lui déplaît qu'il va te manger observe qu'est-ce qu'il fait aux gens qui se détournent de lui ou qui font pas comme il veut ben écoute c'est quoi leur vie écoute c'est seulement une programmation si je te dis si on dit à quelqu'un qu'on est seigneur puis j'ai la clé de la mort pour toi je vais te sauver mais faut que tu fasses ce que je dis la personne ouais puis tout en sachant très bien qu'elle va pas le faire elle va pas réussir à le faire puis la personne c'est pas tant c'est comme si on est né on sait qu'on va le déplaire puis il va y fâcher tu sais parce qu'il nous promet l'enfer si on écoute pas tu sais là fait que la personne elle fait elle-même comment je crois ça elle s'en coupable d'elle-même puis elle s'auto-sabote c'est juste un programme qu'il met dans dans chaque personne puis la personne la sent oh non j'ai as-tu répondu à mes demandes oh non tu sais tu peux pas mentir face au très grand tu sais fait que d'accord donc tu t'es programme en fait c'est toi qui t'es programme à ton échec personnel d'accord ben oui mais c'est tu donnes ton pouvoir à l'autre l'autre te donne un programme fait que c'est un programme qu'il peut pas être fier de toi jamais fait que t'es toujours on sera toujours la prostituée dans la Bible ou le pêcheur on sera jamais digne on n'aurait jamais compris on n'a jamais rien fait c'est assez une belle programmation auto sabotage maintenant Martin je voudrais encore la dernière chose est-ce que tu peux aller à ce moment cet testament puisqu'on l'a connecté donc tu y vas au moment où les eaux s'écartent pour que le peuple juif peut passer tu vois cet moment iconique quelque part dans ces temps de l'ancien testament est-ce que tu le connectes cet événement ou pas ben écoute ce que je vois c'est écoutez la masse n'est pas fendue en deux avec de l'eau à droite à gauche il y a peut-être la scène que j'ai vue c'est au moment d'un tsunami un des premiers symptômes c'est l'eau qui se retire d'accord c'est que je vois une bille quand même une bille assez assez large puis l'eau se retire puis il marche puis les autres arrivent en arrière puis se font ramasser par le tsunami est-ce qu'il y a un lien avec Yahweh en deux trois ben comme je dis c'est des moments c'est une manifestation manifestation naturelle d'accord on se voit qu'il y avait un don de connaître prédire puis ah intéressant écoute il y a des cicales qui s'en viennent il y a des pas des cicales mais des et si tu plonges dans le plan éthérique à ce moment où les autres se retirent qu'est-ce que tu vois toujours par rapport à Yahweh cherche Yahweh en lien avec Yahweh le reste ne m'intéresse pas il y en a ou pas écoute je ne pense pas que je vois des manifestations naturelles qui avaient l'air au courant avec les tremblements je ne sais pas pourquoi mais va-t'en là dépêche-toi et voilà ça se passe ça m'intéresse pourquoi il était au courant porte ton attention sur lui comment ça s'est fait qu'il savait ce que je vois c'est que la préparation d'un tsunami comme la terre à l'intérieur les océans qui chutent je ne sais pas trop comment les plaques tectoniques qui se déplacent mais il y a des tremblements de terre avant des jours avant quelqu'un ou quelque chose savait que ça se préparait les faiblesses de la croûte terrestre ça ferait ça les types n'ont pas commencé à marcher dans l'eau quand l'eau c'est retirer allez-y ah oui d'accord bon bah parfait déconnecte de ça Martin on a cette information un moment trois un deux trois tu déconnectes de nouveau en dehors de toute influence avec tes filtres est-ce qu'il y a dernière information quelque chose que je n'ai pas vu qu'on n'a pas entendu non j'ai mal au cœur t'as mal au cœur porte l'intention pourquoi ça me dégoûte ça te dégoûte c'est l'énergie qui te dégoûte ouais d'accord donc tu vas déconnecter de ça à mon 3 1,2,3 déconnecte tu déconnectes et déconnecte de toute énergie de toute information toute conscience tout ce que tu as vu entendu tu déconnectes dans ton espace parfaitement déconnecté des uns des autres tu commences à bouger 1,2,3 bouge-toi tes mains ta tête tu remodules tes fréquences quand même et déconnecte avec chaque mouvement de plus en plus déconnecté de cette altité quand tu te sens bien tu peux ouvrir les yeux merci c'était intéressant merci je vais arrêter mon registrement je te remercie vraiment il y a une information qui m'a été très utile bon bah à la prochaine fois au revoir à la prochaine au revoir benvenuto a questo nuovo video di Disclosures aujourd'hui parliamo de la cosiddetta sessione d'ipnosi investigativa in realtà non esiste una sessione d'ipnosi investigativa non que non si possa faire investigazioni d'ipnosi mais que non esiste une seule sessione d'ipnosi pour dire si est faite investigazioni pour prendre quell'informazione comme buona perché sappiamo intanto l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni attraversa densità passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi che ha una coscienza ha una mente ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale secondo le sue credenze che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente liberi pensatori sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta alla cultura e perché no anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi per capirci è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua a qualche metro di distanza cercando di utilizzare un mezzo che è quello della corda vocale che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido chiaramente il suono viene completamente distorto sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua eccetera ma non solo supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse per esempio un italiano e un russo o un giapponese per quanto possiamo anche interpretare il labiale non possiamo capire quello che ci sta dicendo perché la lingua è diversa la lingua diciamo da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa il codice il linguaggio è diverso ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti attraverso le espressioni facciali per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine ma non solo dobbiamo anche pensare che l'altra persona che parla un'altra lingua che viene da un'altra cultura potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come x in y per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso per esempio sì e il no da sinistra verso destra no in alcuni paesi orientali come le Filippine credo o qualcun altro utilizzano esattamente gli stessi segni ma al contrario no sì immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale sì che per l'altro invece no cosa voglio dire con questo esempio estremo che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante però la percentuale di inquinamento di distorsione di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto quindi fare una sessione investigativa mettere una persona in ipnosi e chiedere di tizio caio sempronio o di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente è assolutamente inutile quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi quando fate delle domande quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni ma è un veicolo di movimento di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro come si fa quindi investigazione in ipnosi il lavoro non è semplice il lavoro è lungo difficoltoso stancante è necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone ci lavoriamo danno dei risultati quindi per noi sono buone e come abbiamo fatto ad avere queste informazioni per esempio come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X poi ci sono magari quelli anche un po' più alti ma hanno un corpo strano hanno una pelle grigio verde hanno degli occhi grandi a mandorla neri senza una pupilla visibile non hanno quasi bocca né naso né orecchie hanno soltanto delle fessure non hanno organi genitali hanno delle degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano e di solito hanno meno dita delle cinque del corpo umano eccetera 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 o possiamo prendere un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili gli animali rettili terrestri o gli animali invertebrati gli zetti terrestri perché? perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona nonostante sia anch'essa contaminata perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni fatte da tantissime persone con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sanno non sapevano degli altri questo dato può essere più o meno rilevante sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione non è già la grande che esiste non è così impossibile lavorarci da tutte queste sessioni da questo grande numero di sessioni migliaia diciamo migliaia noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte che è in comune a tutte o a quasi perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione perché no ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo descartabile scartabile e lì possiamo prendere per buona questa informazione quindi se noi su diecimila persone diverse con operatori anche diversi in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide a forma di mantide religiosa o il rettile a forma di lucertola per esempio di serpente o di quello che sia o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso o se vediamo dei sotterranei eterici non fisici nel sottosuolo terrestre soprattutto sotto le grandi città dove ci è concentrato molto potere molta energia di questo tipo e che più ne più ne emetta se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni certi tipi di forme in certe parti del corpo e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte eseguite realizzate da tanti anni a questa parte significa che quella è una informazione affidabile e vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima su un 100% staremo credo forse più in basso di un 2-3% immaginate tutto il resto è spazzatura è informazione spazzatura sì spazzatura c'è anche un'altra cosa da dire supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglio andare a vedere cosa fa tizio cosa fa caio cosa fa sempronio arrivano delle informazioni e si dice che tizio è biondo caio è zoppo è sempronio è uno sportivo intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve d'accordo ma poi c'è da dire che una coscienza un essere in ambiente subliminale la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni mi potreste dire e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno cosa non fanno intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare a meno che non lo recida non lo annulli quindi quando io faccio la domanda a un essere se lo faccio attraverso l'interferito mi arriva l'informazione per un canale aperto che sotto sta alla volontà dell'interferito sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video di Sclosures però se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi non è detto che mi arrivi questa informazione assolutamente potrebbe esserci completamente un muro come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque ma non è detto e comunque quando ci arrivano informazioni in una situazione di non interferenza o non interazione non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminare dell'altra persona o dell'altro essere o qualche altro essere qualche altra entità furba approfitta della situazione osserva quello che sta succedendo si mette in mezzo si fa passare per l'altro e dà informazioni ovviamente distorte prima perché non è detto che debba conoscerle e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio e quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione di ipnosi come per lavorare su un soggetto da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'opnosi affidabile un'ipnosi con un livello di informazione certa con un'alta percentuale di informazione certa non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi analizzandola e spiegando il perché spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi che poi anche è molto istintivo supponiate che supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet per esempio un fatto di cronaca voi preferite mettervi su un sito ufficiale a caso l'Ansa in Italia a dncronos qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa non possono trasmettere una bufala sicuramente verrà sicuramente manipolata ad altri livelli ne parleremo in altri video ma a livello base la fonte è certa sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito il primo blog che vi passa davanti magari ha 4 followers perché? perché non mi dà nessuna garanzia della certezza della fonte non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attinguano quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi perché dico spazi ristretti perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo nello spazio storici parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri quante informazioni ci sarebbe e quante informazioni da filtrare sarebbe quasi impossibile farle in questa maniera ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione se noi prendiamo per esempio investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica ecco se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili presuntamente affidabili con un numero di sessioni sicuramente alte ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche su temi molto più generici quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi in dettagli per poi alla fine quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta da informazioni comune si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro mettere insieme tutti i puzzles questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi quando si fa ipnosi investigativa la sessione per risolvere una problematica un problema con un presunto una presunta origine esoterica di un cliente di una persona è un'altra cosa e usano altri metodi altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera a un altro scopo grazie ci vediamo al prossimo video disclosures ciao